Sur le campus universitaire, les étudiants ont fait leur entrée depuis quelques jours. Mais derrière le calme apparent, en coulisses, les grandes manœuvres ont déjà débuté avec en ligne de mire le fauteuil de président de l'université. Il pourrait être trois à se lancer dans la bataille en janvier. A gauche, Dominique Verdogne, au centre Nanette Maupertuis et à droite, Christophe Storaï. Tous les trois se veulent encore très prudents et refusent de se déclarer officiellement, mais ils consultent et multiplient les réunions en petits comités après les cours. Les syndicats étudiants suivent de près la campagne. L'adjointe ou Paolina pourrait même organiser un débat. Notre volonté n'a jamais été d'adouber un quelconque candidat. Notre rôle est de rééquilibrer un rapport de force qui, de base, est biaisé. Quel que soit le résultat, quand la fumée blanche se fera voir, nous serons attentifs et participerons au débat. La succession de Paul-Marie Romane y suscite les convoitises. Dominique Verdogne est d'abord à la tête de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Elle est engagée depuis 30 ans à l'université. En pleine réflexion, elle se dit candidate à la candidature. Autre femme pressentie, la conseillère exécutive Nanette Maupertuis. Si elle devenait candidate, elle devrait quitter l'agence du tourisme. Directrice de l'unité de recherche Lisa, elle ne cache pas son intérêt pour l'élection. La vie de l'université me tient à cœur. Aujourd'hui, des discussions sont en cours et il faudra faire un choix. Si les deux femmes sont marquées du fer nationaliste, Christophe Stora et lui, veut s'affranchir de tout parti ou logique partisane. Actuellement directeur du CFA universitaire, il pourrait incarner une troisième voie. Si Paul-Marie Romani n'a pour le moment soutenu personne, il a convié les cadres de l'université à une réunion lundi. Seul point à l'ordre du jour, les élections. Sous-titrage Société Radio-Canada